Tout d'abord, moi je commencerai par remercier tous les journalistes qui se sont déplacés depuis Dakar pour venir ici à Dubaï, presque 9 heures de vol, rester ici le temps de la Semaine du Sénégal pour participer donc avec nous à la Semaine du Sénégal à Dubaï, aux Émirats, à l'exposition universelle Dubaï 2020. C'est pas facile, donc il y a également énormément de contraintes liées aux déplacements et tout cela, donc c'est normal aujourd'hui que nous soyons donc avec vous dans le cadre du travail que nous faisons, ce qui montre aujourd'hui que l'exposition universelle est un élément extrêmement important dans le cadre de l'économie sénégalaise mais également d'autres secteurs d'activité du Sénégal. Il s'agit du secteur de la culture, du secteur du sport, du secteur de l'éducation, de la santé, du secteur des médias et de la communication. Donc tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont concernés par l'exposition universelle. J'espère en tout cas que pendant les 6 mois également dans le secteur spécifique des médias, que les médias qui sont là et ceux qui n'ont pas pu actuellement se rendre à Dubaï et que peut-être à un moment donné ils se rendront ici, qu'ils pourront également nouer de bons partenariats pour que également notre presse soit vraiment encore plus en avant dans le cadre du travail qui se fait. Je voudrais faire déjà un résumé, un résumé de la journée nationale. La journée nationale était une journée exceptionnelle. Le premier élément qui est un élément fondamental, c'est la présence du président de la République, le président Makissal. Le président Makissal qui a fait le déplacement ici à Dubaï avec vraiment une délégation qui techniquement a pu naturellement faire le travail qu'il fallait dans le cadre de cette exposition universelle qui nous a beaucoup aidé naturellement dans le travail, dans la sectorisation de ce que nous faisons ici à l'expo universelle. Plusieurs secteurs d'activité sont mis en exergue. C'est la pêche, c'est les mines, c'est la microfinance, c'est le genre, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est l'artisanat, c'est le textile, c'est la communication, les nouvelles technologies, l'information et la communication, etc. Aujourd'hui, l'industrie a été également en avant pendant ce démarrage-là. Et l'objectif, c'est naturellement que chaque six mois, un secteur d'activité donnée puisse être en exergue pendant les forums économiques, pendant les B2B, pendant les rencontres, networking, etc. Et au bout de six mois, on aura 24 semaines thématiques qui permettront aux Sénégalais, aux Sénégalais, aux Sénégalais institutionnels comme du secteur privé, de pouvoir bénéficier de notre présence à l'exposition universelle. Autre élément extrêmement important, il y a eu la journée nationale du 13 et il y a eu aujourd'hui, il y a de cela quelques heures, la visite de l'émir de Dubaï, qui est venue ici au pavillon Sénégal, visiter le pavillon Sénégal. La symbolique est extrêmement importante parce qu'on a eu notre semaine qui est notre journée nationale hier avec la présence de Chernaïn, qui est le commissaire général, membre de la famille royale, mais également commissaire général de l'exposition universelle pour le compte de Dubaï. Aujourd'hui, on a eu la présence de l'émir de Dubaï qui est venu ici, qui a rencontré son excellence président de la République du Sénégal, le président Macky Sall. Et naturellement, ceci est un modèle aujourd'hui de présence au niveau de l'exposition universelle. Et ça, nous le devons naturellement à la présence du chef de l'État, à son implication dans le travail que nous faisons ici à l'exposition universelle. Nous profitons de l'occasion naturellement pour remercier et féliciter la coordonnatrice qui est la présidente du comité de pilotage de l'exposition universelle, madame la ministre du commerce et des PME, Aminata Assom Djata, qui également depuis le début nous a accompagnés dans le travail. Et donc jour et nuit également, elle est avec nous dans ce travail-là. Et c'est extrêmement important dans ce que nous faisons. Nous remercions également naturellement l'ambassadeur du Sénégal aux Émirats. Son Excellence Ibrahim Assouri, Silla, qui depuis 2017, la signature de la convention de participation du Sénégal à l'exposition universelle, a eu de cesse également de nous accompagner dans le travail que nous faisons. Également celles et ceux qui ont fait le déplacement, les ministres, les directeurs généraux, les directeurs, les agences d'exécution de l'État, les membres du secteur privé sénégalais qui sont venus nombreux, les exposants, mais également au-delà des exposants, les visiteurs professionnels qui étaient là depuis le début. Et naturellement l'équipe du commissariat général de l'exposition universelle, les équipes de l'agence sénégalaise de promotion des exportations, les équipes de l'APIX, de l'ASPT, toutes les structures vraiment avec lesquelles nous avons travaillé et qui lui ont permis de bien démarrer en tout cas cette exposition. Et nous pensons que comme ça a bien démarré, nous allons continuer dans le même sens. Je remercie aussi toute l'équipe médicale parce que c'est la première fois que dans le cadre de rencontres internationales en termes d'exposition universelle que le commissariat général a jugé bon de travailler dans ce cadre avec une équipe médicale très professionnelle des médecins qui sont là depuis le début et qui sont en train d'encadrer aujourd'hui les sénégalaises et les sénégalais qui ont été là mais également les sénégalais qui sont ici au niveau des Émirats. L'objectif étant de faire du conseil également, de faire de la prophylaxie également quand il y a un problème donné de faire de la thérapeutique. Et vraiment c'est des médecins très professionnels qui également nous ont accompagnés dans le travail que nous faisons. Merci.